Allez, coucou, c'est parti, on est ensemble là pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Alors évidemment, les énergies de la semaine ont déjà commencé, donc vous allez vite voir si ça vous parle ou pas. Ok, donc voilà, soyez attentifs à si ça vous correspond ou pas, tout simplement. Bon, alors, je sais que j'avais envie de vous dire un truc, mais je ne m'en rappelle plus, mais ce n'est pas très grave. Alors c'est parti. Cette semaine. Vous avez vu ? Hop là ! Tac, 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 tac. Alors déjà, déjà, déjà. Donc on a un dot de deck ici, qui est la femme. Ça peut vous représenter ou pas forcément que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut représenter éventuellement, ben voilà, une femme de votre entourage. Les femmes en général ou votre côté yin, votre façon d'être et pas de faire. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose. Alors, ce qu'on me montre ici et ce qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire par rapport à la carte de la femme, c'est qu'il y a quelque chose que vous voyez très différemment. Vous êtes en train de regarder les choses très différemment. C'est comme si votre regard allait beaucoup plus profondément dans les choses. C'est comme si les choses étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides. Mais ça vous créait davantage d'émotions. Il y a vraiment une idée d'avoir un regard perçant, hyper intuitif, extrêmement doux. Et en même temps, laisser monter, laisser s'exprimer l'émotion qui peut peut-être vous envahir. C'est carrément le mot qui est venu par moment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous émeut. Bon, ben voilà. Il peut y avoir pour certains aussi de la nostalgie sur certaines choses. Il y a... Ouais, il y a... Vous êtes sensibles. Voilà. Si je devais dire les choses comme ça. Magnifique. Le tirage de dingue. Vous voyez ici, on voit qu'il y a une évolution. J'allais dire une évolution. Il y a une élévation, évolution par rapport à une situation qui était jusqu'ici un peu coincée. D'accord ? Dans laquelle on était enfermé. Enfermé dans une attente peut-être. On était peut-être enfermé sur soi-même par rapport à... Ça peut être une attente. Ça peut être enfin replié sur soi. Ça peut être... Je me suis retirée. Je me suis... Je me suis empêchée. Je me suis... Enfin, tu vois le côté... Remis comme ça, quoi. Par soi... De par vers soi. C'est ce qu'on dit, je crois. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à sortir. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller plus loin. Quelque chose qui vous pousse à sortir de votre bulle. À sortir de votre repli, de votre attente, de prendre la porte ici, de prendre votre liberté parce que vous avez des prises de conscience, parce que vous êtes poussé ici et accompagné par des gens ou par le monde spirituel avec le delta, par votre conscience, par votre âme, par ce que vous voulez. À sortir d'une attente, d'un truc, d'un repli sur soi, d'un empêchement d'eux, de... Tu vois, c'est comme si j'avais un 8 d'épée là où on est là. Mon Dieu, non, mais non, c'est pas possible. Je vais jamais pouvoir y aller. Je vais jamais pouvoir le faire. Eh bien, si. Maintenant, c'est bon. C'est comme si là, tu décidais. C'est bon. Je franchis l'étape et je prends cette liberté, cette ouverture. Je ne reste pas enfermée dans ma tôle, en fait. C'est juste pas possible. Alors, c'est soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une situation, soit... Enfin, ça sera toujours par rapport à vous-même, quoi qu'il arrive. Ça parle de vous si vous êtes une femme ou d'une femme autre que vous. Et si vous êtes un homme, vous remettez dans le contexte aussi. Quoi qu'il en soit, c'est parce que c'est ce côté-là, ce côté, ce regard-là, cette façon de voir les choses, avec beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de... Vous allez au fond des choses. Et l'émotion se connecte que c'est possible. Il y a ça. Il y a... C'est comme si avant, tu vois, tu es peut-être même conscient des trucs. Tu vois, tu arrives à raisonner, tu arrives à expliquer les trucs. C'est OK, mais c'est comme si ton... C'est-à-dire que là, vous ne me voyez pas, donc c'est un peu compliqué de vous montrer sur moi comment ça se passe, mais c'est comme si ta tête, elle n'arrivait pas à connecter jusqu'au cœur. Il y a un truc, c'est comme si le fil, il n'était pas complètement relié. Tu vois, il était... Ça faisait... Mais jamais ça se mettait dans l'encoche, quoi. Tu vois. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une encoche qui se fait. Et que, en fait, du coup, l'information, elle va jusqu'au bout. L'information, elle circule entre, si tu veux, ton cœur, ta tête, ton corps. Et du coup, l'émotion, elle peut te parvenir. Parce qu'il y a des gens ici qui, de temps en temps, l'émotion pouvait gagner, mais pas longtemps, tu vois. Et du coup, ou alors pas. Et du coup, on était capable d'y penser, de réfléchir, des choses comme ça, mais ça... On débranche, tu vois. Mais là, il y a un truc qui est connecté. Il y a un truc qu'on voit. Il y a un truc qu'on voit et qui va au bout. OK ? Ça se parle. D'accord. C'est magnifique, ça. C'est très, très bon. Ça peut être un peu déroutant. Ça peut être un peu déroutant. Clairement, c'est ce que je ressens ici avec ce qu'il y a là. Tu vois, le fait d'être déroutant, c'est vraiment le mot qui m'est venu avec le nadir et le choix. Et en même temps, on te dit que tu es en train, mais c'est comme si, même si tu es dérouté par cette sensation, ces émotions qui te parviennent, c'est le jackpot en fait. C'est le gros jackpot pour démarrer, pour avoir des nouvelles perspectives. Donc ça, c'est juste génial, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est super. Et quel tarot va-t-on utiliser ? Jennifer, pose-toi deux secondes la question. Tu n'aurais quand même pu te la poser avant. Ça aurait été plus sympa pour les gens qui regardent. Le tarot mystique, par exemple. Alors, cette semaine, on a quoi ? Le tarot mystique. C'est marrant, pourtant, j'avais envie de faire le tarot de Marseille tout à l'heure, mais bon. La reine de bâton, magnifique. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je ne l'ai lié qu'à l'endroit, je vous le dis direct. Du bâton, du bâton, du bâton, du bâton. Donc déjà, c'est feu à fond. C'est énergie de vie. C'est action. Et pourtant, là, on voit qu'on était à fond dans l'émotion. Mais l'émotion va sans doute vous démarrer. Ça me fait marrer parce que c'est les jeunes qui disent « Ah, ça me démarre, ton truc ! » Bon, bref, pour ceux qui ont des enfants de 20 ans, ça me fait bien marrer. Il y a... Je ne suis même pas sûre que ça veuille dire ça. Bon, bref, parenthèse fermée. Il y a vraiment un truc, c'est que l'émotion qui vous est parvenue, ou les émotions qui vous parviennent, vous redémarre. C'est comme si c'était... Tiens, je prends un briquet et puis je mets sur ton énergie de vie et puis ça rallume la flamme. Donc, il y a comme ce petit mojo auquel vous êtes rattaché ici, là, auquel vous tenez votre énergie de vie. Tu te dis « Putain, c'est comme une barre de métro. » Je m'accrochais, les gars. Et puis... Mais je sens, là, je suis branchée à la prise. J'ai du jus, j'ai de la pêche. Il y a quelque chose qui vraiment me permet de me tenir droit, droite, de me raccrocher à quelque chose de joyeux. Il y a vraiment un truc qui vous remet en marche, d'une certaine manière. Alors, avec le 3 de bâton, surtout avec l'énergie de cette carte, là, vous sentez bien... Il y a toujours cette idée d'être relié à la terre. C'est quand même important d'être bien relié aussi, et pas complètement perché. Il y a le côté... Ok, j'envisage, avec mes émotions et tout ça, quand même de regarder ce qui se passe, d'essayer de comprendre un peu aussi mes émotions et de voir comment je vais agir avec tout ça. Il peut y avoir des moments, et on l'a vu tout à l'heure avec la triade, où on sent un petit peu genre... Waouh ! Putain, mais qu'est-ce que je vais prendre comme chemin ? Et bien, c'est ici que ça se trame avec le tarot. En gros, les cartes sont en train de répéter un peu la même chose, quoi. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que... Tu as le sentiment que tout à coup, tu ressens tellement tes émotions que ça te donne presque de la responsabilité, genre... Waouh ! Mais je ne peux pas les ignorer maintenant que je les ai ressentis, tu vois. Ok. Donc, c'est tout un monde. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est magnifique, parce que là, tu es en train vraiment de capter des trucs. Roi de bâton. Waouh ! C'est quoi votre projet, là ? Il y a la reine et le roi. Il y a un beau couple ici. Mais regardez comment il est beau, ce roi. Et c'est marrant parce que, vous voyez, dans ce jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, le tarot mystique tel qu'il est créé, eh bien, les rois... Il n'y en a pas quatre, il y en a huit. J'explique. Les rois sont représentés par des hommes, sur... Voilà, donc roi de bâton, roi de machin, roi de bidule, roi de truc, mais aussi par des femmes. Et là, on a un roi de bâton, femme. Donc, on a un roi de bâton qui est dans ses émotions. On a un roi de bâton qui est sûr de lui, qui est confiant, mais qui est dans ses émotions. Et il est relié à la reine de bâton. Donc, en fait, on a ces deux personnes ici qui sont en train de se... Ils sont là, ils ne sont pas côte à côte, puisqu'on voit qu'il y a, au niveau ici, émotionnel, comme on disait dans la triade, une interrogation de comment ? Comment ? Comment je fais ? Comment je m'y prends ? Parce que je suis un peu perdue dans le fait de ressentir. Puisque là, on ressent. Donc, ça nous fait sortir d'un cloisonnement dans lequel on était. Du coup, les prises de conscience peuvent être vraiment multiples cette semaine. En tous les cas, ce sont des prises de conscience émotionnelles, je répète, qui passent par vos émotions, qui vont du coup vous ouvrir énormément de portes sur lesquelles, concrètement, vous allez réfléchir à comment agir. soit pour aller vers une situation, quelqu'un, un projet, n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, ça vous donne confiance en vous, même si c'est perturbant. Même si, voilà. OK ? Il y a des choix à faire. C'est comme s'il y avait du monde, là. Il y a besoin de sortir d'un cercle fermé. Il faut ouvrir, OK ? Il faut ouvrir. Oui. Il faut ouvrir. Il faut aller vraiment observer ses émotions, observer ce qui est important pour nous avec beaucoup d'attention. OK ? C'est bien. C'est vachement bien. Il y a vraiment des belles choses, quoi. Je vais demander un conseil pour la semaine. La communication. C'est hyper important de communiquer, les gars. Alors, je dis tout le temps les gars, mais c'est les gars, les filles. Hyper important de communiquer, hyper important d'être relié à votre créativité, dans votre spontanéité, dans votre générosité. Je pense que ça va faire circuler. C'est comme je le disais, c'est le jackpot. Regardez, il y a quelque chose chez vous qui se réveille. Il y a un feu de vie qui se réveille. Il y a de l'envie. Il y a vraiment comme une attraction assez forte sur quelque chose ou quelqu'un. Ça vous met en joie. Encore un arcane majeur. Encore arcane majeur ici. Ça vous met en joie. C'est quelque chose qui vous fait vraiment kiffer, sur lequel vous avez... Vous avez envie de partager de la rigolade. Très clairement. Vous avez envie de... Vous avez envie de rire. Vous avez envie de partager des choses sympas. C'est aussi ça peut-être qui vous met super en joie. C'est de voir que vous vous retrouvez comme la pêche. Des grosses envies de déconner. De partager. Beaucoup des envies de partager. Il y aura peut-être aussi des fêtes. Des choses comme ça. Je veux dire, le 3 de coupe n'est pas forcément des histoires de triangulaire ou quoi. On va avoir envie de partager. Beaucoup. D'accord ? Il y a des choses qui sont en lien avec la famille aussi également. Ça peut être du karma, du transgénérationnel qui sont en phase de résolution et qui vont s'alléger puisque j'ai vraiment cette idée ici qu'on... Je ne sais pas. C'est comme si on sortait d'un... J'ai le mot paterne, mais... on sort d'un modèle obsolète. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Un modèle qui... Un modèle, ouais. Un modèle qui... qui faisait qu'en fait on était très rapidement comme... c'est comme si on se sentait triste, dur, froid, sans émotions. Et si vous sortez de ce truc, c'est un truc de fou puisque vraiment, il y a un truc qui est beaucoup plus généreux ici qui vient s'exprimer. Et c'est... Voilà, quand je lui demandais un petit peu c'est quoi le truc qui s'allège, c'est ça. Enfin, vous étiez comme... je sais pas, c'est comme si, tu sais, c'est... S'il y avait un Marvel qui avait la... Bah c'est... Non, c'est dans... Dans les dessins animés, tu sais, il y en a un, il peut t'enfermer dans de la glace. Bah t'étais enfermée dans de la glace. C'est un peu ça. Frozen, je crois. Il s'appelle... Et en fait, et en fait, c'est... T'as été là-dedans, figée là-dedans, tes émotions avaient du mal à sortir, quoi. Ça peinait à sortir de toi. Enfin, je dis pas que t'en avais pas, mais t'avais du mal à les entendre, à les écouter déjà et à les entendre et à les ressentir. Il y avait quelque chose qui était sans doute un peu bloqué. Je dis pas que tout va se débloquer en mode le barrage qui s'effondre, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas non plus déconner. Mais là, il y a une libération, il y a un truc qui s'allège, qui s'allège. Et puis, du magnétisme, de l'attraction, une envie de rire, une envie de partager. Ça fait vraiment du bien. Donc, accueillez-moi toutes ces émotions parce que vous êtes en train d'aller... Mais c'est pas que vous êtes en train d'aller, quoi, ou qu'est-ce que je sais pas. Tu les sens, tu les vois, tu vois clair. Et t'es... Il y a les trucs... L'information circule. C'est le jackpot, quoi. Même si c'est un peu perturbant, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est nécessaire de rajouter quelque chose aux énergies de la semaine tellement je trouve que... C'est sans doute challengeant, parce que... Parce que... Waouh, quoi. Mais je pense que c'est réjouissant vu les énergies qu'on a là, quoi. C'est... Ça fait du bien d'avoir une semaine un peu sympa comme ça, je trouve. Enfin, voilà. Après, évidemment, on est sur une énergie générale. On voit bien que c'est assez pompé d'up en ce moment. Assez chaud. Quand même. Et il y a des choses qui, dans tout ce marasme, ça lège. Voilà. Bah écoutez, en tous les cas, moi je vous fais des gros bisous. Merci de votre écoute. De votre écoute. Et de... de vos likes, les partages, les commentaires et les abonnements qui sont un soutien pour moi vraiment. Pour les consultations perso, c'est sous la vidéo que vous avez toutes les infos. Et je vous embrasse bien fort. Sous-titrage Société Radio-Canada